Je ne sais pas s'il faut un an, mais on a montré avec l'équipe, le staff, l'équipe, qu'on a eu une forme de progression sur la saison. Et ça peut peut-être prouver qu'il n'a pas fallu un an pour mettre des choses en place. Après, le groupe est cette année quand même un peu changé, alors qu'il n'était pas il y a un an. C'est peut-être là où on a essayé, à travers le recrutement, d'avancer sur certaines choses. La première chose, c'était de se dire, si on change quelques joueuses, pourquoi pas gagner du temps avec des joueuses qui connaissent le championnat. Et si on regarde de plus près, c'est exactement ce qu'on a réussi à faire. Et pour moi, c'est important parce qu'une joueuse qui connaît le championnat, elle sait ce qui va se passer quand on va jouer à Dijon, à Reims, à Guingamp. Et ça, c'est important. Ça fait partie des choses qui nous ont traversé l'esprit avant le Mercato. Et pour le coup, je peux le mettre en avant. Alors Charlotte, c'est effectivement une joueuse que, personnellement, je ciblais depuis quelques mois. Et ce qui tombe bien, et ça, ça fait aussi partie des choses importantes du recrutement, c'est que Charlotte souhaitait revenir à Montpellier. C'est important pour moi. Et pour répondre plus précisément à la question, elle apporte une forme de leadership dans l'équipe. Et c'est plus la même personne. Ou dire des gens qui l'ont connue ici, il y a quelques années, c'est plus la même joueuse. C'est plus la même personne. Et elle va nous apporter, bien sûr, de l'expérience et de la maturité, mais aussi beaucoup de qualités dans le jeu. Je trouve que notre milieu de terrain était peut-être, par moment, en format un petit peu à subir, par moment, les matchs. Et je crois, et ça fait partie aussi des volontés du recrutement, que notre milieu de terrain est plus solide et plus mature. Alors, le schéma des trèves internationales fait qu'effectivement, on n'a pas la totalité du groupe. On ne l'a pas eu beaucoup sur toute la préparation parce qu'il y a eu l'Euro. Il y a eu aussi la Coupe du Mont du Vin et Cyrielle Blanc et STRM Backhem qui étaient également partis. Par contre, on a eu, sur les 10-15 jours qui ont précédé la nouvelle période internationale, quelques jours pour affirmer des choses. Alors, il y a eu Barcelone, match très difficile avec un groupe très restreint et un banc très, très jeune. Mais ça nous a permis de repositionner les objectifs. Et les deux derniers, effectivement, sont les internationales. Je rajouterai aussi Luna Gevitz et Skorvankova qui étaient avec leurs sélections respectives. Ils ont permis quand même de travailler avec le reste du groupe et d'affirmer aussi là où on voulait aller. Et vraiment, la fin de préparation est intéressante, même si globalement, effectivement, on a manqué de joueuses pour travailler. Il y a eu deux, trois pépins aussi physiques, mais on retrouve tout doucement tout le monde. Donc, la semaine, elle a été à travailler au tout début avec le groupe existant. Et puis, la fin de semaine, hier et aujourd'hui, puisqu'on a récupéré les joueuses très récemment, on essaie d'affiner ce qu'on souhaiterait faire demain. Je crois que l'objectif, c'est toujours de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi quand on parle d'objectifs. C'est déjà être performant, savoir où l'équipe va, essayer de faire que le groupe vit bien, travaille, a envie d'avancer. Et après, ce qui va arriver arrivera et j'espère que ça sera positif. Et si on arrive à être performant, gagner des matchs, on peut espérer rentrer dans le top 4 et pourquoi pas le top 3. C'est à terme ce que tout le monde veut faire ici. Et je ne pense pas qu'au groupe, je pense aussi au président qui souhaite revoir Montpellier en Ligue des Champions. Effectivement, l'année dernière, on avait quand même un groupe de qualité, mais un groupe qui a été peut-être en difficulté déjà il y a deux ans et marqué. Je dirais marqué, c'est peut-être le terme. Par contre, je pense que le recrutement nous apporte un peu plus de qualité. Je parlais du milieu de terrain tout à l'heure, je pense que notre milieu est plus solide, apporte de la maturité de manière générale à l'équipe. Et quelques joueuses qui sont arrivées, peut-être même toutes les joueuses à travers chacune, chacune avec leur qualité, vont nous apporter un gros plus. Personnellement, oui, parce qu'on cherche vraiment à aller au plus haut. Maintenant, je reviens vraiment sur ce que le coach a dit. Notre objectif, c'est vraiment d'aller petit à petit, de trouver vraiment un équilibre, d'avoir un bon groupe qui travaille bien et ensemble. Et puis après, nous, on part vraiment dans l'objectif de prendre les matchs petit à petit, comment ils vont venir. Et bien sûr, on espère surtout de faire un meilleur début de saison que l'an dernier parce qu'on sait très bien que ça va commencer dès maintenant. Et la moindre erreur sera peut-être fatale. On a vu ça l'an dernier, donc c'est vrai qu'on espère vraiment très bien commencer et on prendra match après match pour espérer d'aller au plus haut. Je ne sais pas exactement. Après, c'est vrai que même moi de l'extérieur, je suis arrivé dans un groupe qui, c'est vrai, le mot, je pense, était bien trouvé. C'était marqué de leurs années passées. Et c'est vrai qu'on, voilà, on avait un groupe assez nouveau, même pour ma part. C'était un peu un renouveau et voilà, on a fait de belles choses. Mais c'est vrai qu'on a eu un début, on a fait des erreurs qui nous ont coûté très cher. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour le groupe et même pour moi, cette année, c'est vraiment ce qu'on veut modifier tout de suite. C'est aucune erreur dès le départ. Moi, c'est une retrouvaille. J'ai joué avec elle déjà plus petite. Donc, je connais bien Charlotte, que ce soit au niveau football ou même extérieur. Donc, bien sûr qu'on est contentes parce qu'on a conscience que ça va être du plus. Et que même pour nous, plus jeunes, elle va nous apporter une expérience que beaucoup de joueuses ont. Et je pense que ça peut vraiment nous apporter une solidité aussi dans le milieu qu'on n'avait peut-être pas l'an passé. Et moi, je ne vois que du positif. Moi, je ne dirais pas ça parce qu'on peut faire une bonne place ou une mauvaise place avec les autres confrontations, comme finalement tous les championnats. Ce qui est sûr, c'est que Paris FC et Fleury, je ne sais pas Reims, parce que Reims a changé quand même quelques joueuses dans son groupe, mais Paris FC et Fleury sont sur la continuité. Moi, c'est la seule chose qui peut me faire peur par rapport à ces deux adversaires. Il y a une continuité, donc il y a une base de travail qui est là, un petit peu de renfort. Donc, ces deux équipes qui seront certainement encore plus fortes. Nous, on va chercher à être plus forts. Je pense qu'on sera plus forts. Ce qui sera peut-être important, et c'est ce qu'on n'a pas su faire l'année dernière et même un peu plus loin au niveau du club, c'est battre les équipes qui sont devant. On ne peut pas terminer dans les quatre premiers quand on ne gagne pas un match contre les quatre premiers, tout simplement. Je dirais qu'il y a différents objectifs. Il n'y a pas de perdre de points contre les moins bien classés, prendre des points et des victoires contre les équipes qui sont devant nous. Après Paris et Lyon, on connaît le niveau. On les a embêtés sur les matchs-retours, c'est ce qui a prouvé. Je parlais de progression. Au match allé, on a quand même été plus qu'en difficulté à Lyon. Au match retour, on les a embêtés, on les a poussés dans leur retranchement jusqu'au dernier instant du match. Et Paris, on fait 0-0 et on aurait pu l'emporter sur la fin parce qu'on a eu des occasions. Ça, il faut s'en souvenir. Je pense que les joueurs s'en souviennent parce que c'est ce qui a marqué la saison finalement. Je pense que sur la saison, on peut dire ça. Vraiment, même si Paris a quand même changé son effectif. Lyon a quelques blessures, mais il y a deux équipes à Lyon. Sur une saison, il y a trop de marge pour moi. Sur un match, très sincèrement, on espère aller plus loin qu'un match nul. Ça serait un exploit, mais je pense que ce n'est pas impossible. Tout d'abord, Dijon a effectivement changé son effectif. C'est vraiment un fin de cycle. Je connais bien la situation et je confirme que c'est un cycle qui redémarre. Il y a des bonnes joueuses qui sont arrivées. Est-ce que la mayonnaise a bien pris ? Je ne sais pas. On verra demain. Ce qui est sûr pour nous, c'est que ce premier match est important. Il n'y a pas de pression particulière. Juste mettre en place ce que l'on a bien fait. Je pense que le groupe est très concentré, très concerné. Et on sera demain motivé. Et c'est sûr que quand on parle de la saison dernière, on ne peut pas occulter qu'on a raté une partie de nos premiers matchs. Et ce n'est pas possible cette année si on veut le faire mieux. J'ai beaucoup alerté le groupe par rapport à ça. Je pense qu'il est réceptif. Et demain, on sera prêt en tout cas pour faire un bon match. Et comme faire une belle saison en D1-Arkema, c'est prendre un maximum de points contre les équipes qu'on veut mettre derrière. Dijon, on veut les mettre derrière nous, sans manquer de respect à Dijon. Il faudra gagner demain. Oula, ça va. C'est une réponse qui peut prendre beaucoup de temps. Je suis très attaché au développement du foot féminin, à la promotion du foot féminin. Je ne suis pas dans le foot féminin depuis de nombreuses années. Mais depuis la première seconde, je me dis qu'on doit, nous les coachs, les joueuses aussi, faire le maximum pour que ce foot féminin se développe. On le dit beaucoup actuellement, que les championnats européens, les autres championnats se développent, sont en train de passer devant le championnat français. Moi, je ne crois pas que le championnat espagnol ou italien est actuellement plus fort que le championnat français. Je pense qu'on reste devant, ne serait-ce qu'avec Lyon et PSG comme locomotive. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas tarder à prendre conscience que les gros clubs européens étrangers sont aujourd'hui à fond derrière leur structure féminine et qu'en France, ça tarde un petit peu. On bénéficie encore d'une bonne formation à la française qui permet d'avoir de bonnes joueuses. De bonnes joueuses étrangères sont venues aussi, mais attention et ne pas tarder à réagir. Réagir comment ? Je pense que Canal+, et heureusement que Canal+, est arrivé dans le foot féminin, on est quand même mis en avant. J'espère que ça va continuer et j'espère qu'on va chacun, les clubs, la fédération et Canal+, encore ensemble, attirer un peu plus. Maintenant, je n'ai pas forcément toutes les idées pour médiatiser encore plus, attirer plus de monde dans les stades. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un ensemble de choses et on doit tous se mettre autour de la table pour faire mieux. Marie reste encore aujourd'hui une très jeune joueuse et a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'on a déjà échangé d'ailleurs sur ce sujet ensemble. Elle n'a pas toujours joué la saison dernière alors que c'est une très bonne joueuse. Il y a plusieurs raisons. Elle est très, très, très ancrée avec son équipe nationale. Il faut savoir que tous les mois, elle partait en équipe nationale. Et avant les départs et après les départs, Marie Foller, il faut dire ce qui est, elle était souvent encore en Australie ou déjà en Australie. Et ça a été compliqué pour moi et pour le groupe parce que ça a marqué un certain manque d'implication. Et si elle veut réussir, il va falloir qu'elle change ce format d'implication très clairement alors que c'est une superbe joueuse. Et je suis le premier à le dire. Elle a tout pour réussir. Mais je pense qu'elle est encore jeune. Je pense qu'elle manquait de maturité. Et à un an de la fin de son contrat, je pense que c'était la meilleure solution pour nous et peut-être aussi pour elle. Et les sollicitations ont facilité ce départ tout simplement. Je pense qu'elle a, et là je le répète peut-être, une grosse grosse marge de progression. Et je ne suis pas sûr qu'en faisant une dernière année à Montpellier, elle aurait forcément plus à porter à l'équipe et peut-être elle pas plus progresser. Donc je dirais que c'est bien pour elle et c'est bien pour le club. Je crois à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a eu des contacts, de gros contacts. Des gros clubs français, européens l'ont sollicité. Il y avait une volonté des deux côtés. La volonté de Montpellier, et c'est ce qu'on lui a affiché de manière générale, c'est qu'effectivement, on a montré des ambitions sur le terrain, à l'extérieur, avec la structuration aussi. On peut parler du terrain de compétition qui va être de meilleure qualité et ça, c'est un bon exemple. Sportivement, oui. J'ai la sensation qu'un an en arrière, on a sollicité des joueuses et on sentait qu'il y avait... La saison a marqué tout le monde à l'extérieur de manière négative. Et je trouve, et je l'ai dit quelques fois dans la saison, qu'on redevenait un peu attractif, voire très attractif. Parce que, sans rentrer dans les détails, il y a quelques autres jeunes et joueuses françaises qui ont un peu frappé à la porte quand même. Et l'arrivée de Léa Kélifi, qui était peut-être aussi en possibilité de rester au PSG, confirme un petit peu ses dires. Maintenant, c'est bien de le dire, mais j'espère qu'on sera surtout à la hauteur. Et aussi bien elle que nous, le staff, à la hauteur, pour montrer des ambitions clairement et redevenir à la fois attractif et ambitieux et avoir des résultats, de meilleurs résultats. Oui, je le ressens aussi. Et pour revenir un peu sur ce que le coach disait, je pense qu'au Montpellier, on est arrivé à un tournant où même les clubs adverses ne nous craignaient plus. Ils nous prenaient limite comme un club où on va pouvoir faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps, mais l'an dernier, on a commencé à retrouver un peu cette identité où Montpellier, en fait, n'est plus le Montpellier qui était craintif. Je pense qu'on a retrouvé un peu une identité où Montpellier, ça va être dur. Ça y est, Montpellier redevient le Montpellier qu'on a connu et c'est ce que je pense que le coach a cherché à faire aussi. Et c'est ce que nous aussi, joueuses, on cherche à faire. C'est retrouver un peu l'identité de la paillade qui est des guerrières et qui lâche jamais rien. Nous, il n'y a que la gagne et il n'y aura que la gagne dans nos têtes. C'est vrai que, par exemple, on peut même prendre Paris où on perd un zéro à la maison où on doit sûrement avoir un pénalty. Bon, après, on ne va pas reparler de ça, mais à la fin qui, du coup, nous frustre un peu parce qu'on a conscience qu'on aurait pu faire quelque chose. Après, on peut reparler aussi de Lyon à la maison où on prend un but dur à digérer, mais à la fin où tu ne perds pas le match si tu ne le prends pas. Et encore Paris là-bas où, ben voilà, c'est des équipes où forcément on les compare parce que c'est le plus gros qu'il y a en France. Et quand tu vois que tu peux faire quelque chose face à ces équipes-là, c'est que ta force est ingrandie. Donc, oui, c'est sûr que c'est des matchs qui font prendre conscience que je pense qu'on a quand même évolué. Ben oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que déjà la fin de saison l'an dernier, enfin un peu plus de la fin de saison, mais c'est vrai qu'on a pris conscience qu'on retrouvait un groupe et je pense que là, cette année, on démarre vraiment dans l'idée d'aller vraiment dans des gros objectifs. Et vraiment tout en prenant match après match, mais on a vraiment cette envie de vraiment tout gagner. C'est parti. C'est parti.